Salut les amis, c'est Antoine de Toystracker. Aujourd'hui je déballe devant vous pour la première fois un gros colis que je reçois des Etats-Unis avec des super toys dedans que m'a envoyé une amie. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors pour la petite histoire, ce colis il est parti le 13 janvier des Etats-Unis de Chicago. Il est resté pendant plus d'un mois aux Etats-Unis. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Mi février il s'est retrouvé à Atlanta et après comme par magie il est arrivé ici en quelques jours. A n'y rien comprendre, il est resté un mois aux Etats-Unis et enfin je le reçois. Trop content, on va regarder ce qu'il y a dedans, je le découvre avec vous. Petit cutter. A ce sujet n'hésitez pas à vous abonner, également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos disponibles et à liker aussi, ça fait toujours plaisir. Allez on regarde tout de suite ce qu'il y a dans ce colis. On croit que le mieux c'est que je le mets par terre, je vais d'abord mettre un coup de cutter. Je le mets par terre comme ça, ça sera plus facile. Et on commence. Donc dedans vous allez voir, normalement j'ai de la nouveauté, j'ai du vintage, j'ai le Cobra Commander. Donc moi G.I. Joe c'est pas tout à fait mon époque, je suis un petit peu vieux pour ça, mais j'ai trouvé quand même que cette série G.I. Joe était superbe. Donc je vous laisse admirer la figurine, le Cobra Commander. J'en ai pas beaucoup des figurines G.I. Joe, je crois que pour l'instant je n'en ai que deux avec celle-ci. Mais je sais pas, j'en prendrai quelques-unes au fur et à mesure où je suis je suis séduit par les costumes, par les accessoires, etc. Donc je vous laisse admirer le Cobra Commander. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Alors là le blister il a un peu morflé. Ça c'est les risques du métier. The Night of Rain. Night of Rain, donc les hommes de main de Kylo Ren. Plutôt sympa comme perso. Je laisse l'admirer. Ça je sais pas de quand ça date. 2019. Ok. Par contre le blister il a franchement morflé. Le blister est tout plié, la bulle est déchirée. Donc ça, ça sera du loose. Mais j'espère que ça vous plaît. Voilà. Là j'ai le Range Trooper. Le blister est nickel. Superbe. Je vais s'admire également. Une belle photo également du Range Trooper. Je trouve qu'il a vraiment un look d'enfer ce Trooper avec sa fourrure sur les épaules. et même au niveau son manteau aussi est marrant. Enfin j'aime bien. Trop mignon. Trop mignon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors ça c'est vieux. Ça c'est vieux mais j'en avais envie. Donc un Saïgor Spawn. Un Saïgor Spawn de McFarlane. Alors ça c'est vieux. Ça date de 96. Très très mal articulé comme tous les figurines Spawn de cette époque. Mais un look d'enfer avec le blister. Enfin la bulle a bien jauni. Ça ça va être du loose aussi parce que la bulle a même un petit peu craquelé ici. Le blister. Je vous montre quand même le blister. Enfin la carte. Le blister au dos parce que c'est toujours amusant de voir les autres personnages. Bon c'était la grande époque de McFarlane. C'est vrai que McFarlane c'est une société qui a failli fermer. Donc ils ont eu des difficultés à une époque. Mais enfin ils vont mieux maintenant. Ils s'étaient mis sous la protection des sociétés en banqueroute. Mais ils vont mieux depuis quelques années. Ils continuent à produire beaucoup de belles choses. Notamment les figurines DC. DC multiverse qu'on a pu voir ces derniers mois. Mais là c'était le Saïgor. Donc on mélange un robot et un gorille. Ça ne peut que donner un résultat super cool. Armement de folie. Parties cybernétiques et gorilles. On est sûr de ne pas se tromper. Alors qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Ça c'est du paquet d'embalages. Voilà. Alors ça. Wow. Alors ça. C'est Transformers War for Cybertron Trilogy. Et c'est le Quintesson Pit of Judgment. Tout un programme. Quintesson Pit of Judgment. Donc ça. Ça date de quand ? C'est récent. C'est 2020. Ça devait être je pense à l'origine un exclusif du salon de San Diego 2020. Qui bien évidemment n'a pas eu lieu. Donc je vous laisse admirer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime bien les boîtes vitrines comme ça. Qui mettent un peu en scène des personnages, des figurines, etc. Donc ça, ça m'a plu. J'ai flashé dessus quand j'ai vu ça sur internet. Il y a une espèce de tête. Il y a une espèce de... Je ne suis pas un très très grand spécialiste de Transformers. Donc je vais vous dire des bêtises. Mais il y a cette espèce de tête là. Je ne sais pas exactement ce que c'est avec des tentacules là. Mais je trouve que cette boîte, elle est magnifique. Avec tous ces petits persos autour là. Voilà, j'ai bien flashé sur ce truc. Je ne connais pas très bien l'origine de ces personnages. Quintessent Pit of Judgment. Je ne sais pas. Mais en tout cas, superbe. Une grosse grosse boîte. Ça, ça a dû coûter cher dans les frais de port. Parce que vraiment, ça prend beaucoup de place. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors ça, c'est vieux. Ça, c'est super vieux. Voilà. Donc ça, c'est le Warhawk. Le Warhawk du sergent Savage. And his screaming Ingles. Donc le Warhawk. Là, on est sur du vieux. Parce que ça, ça date de... Ça date de quand ça ? Ça date de quand ? La boîte est très très belle quand même. Pour une figurine quand même qui date. 94. Donc oui, ça commence à faire. Ça fait 27 ans que c'est sorti. En plus, apparemment, la boîte est scellée. Parce que là, il y a un bout de scotch. Donc ça, écoutez, j'aurai l'occasion, je pense, de faire une review. Enfin, même un unboxing, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé ces avions. Ah, je vois que c'est un dessin de Joe Kubert. Joe Kubert, j'adore ce dessinateur. Et c'est lui qui dessine cet avion, cet avion de guerre. Bon, qui fait très... Très années... C'est quoi, c'est quoi comme période ? Ça, c'est une guerre du Vietnam, non ? Je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a la figurine avec du sergent Savage. En tout cas, je suis super content parce que la boîte, elle est nickel. On croirait qu'elle sort du magasin. Et j'adore ces avions de guerre américains avec ce dessin à l'avant, cette mâchoire, je trouve ça génial. Je vois qu'il y a même des sons et des lumières. Et ça a 27 ans, mais franchement, la boîte, elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Ah oui, alors ça, ça va vous faire rire. Mais c'est juste le coffre de John Wick. Voilà. J'ai flashé dessus parce que j'aime bien les petits accessoires. Donc, c'est le coffre de John Wick avec les pièces. Vous savez, toutes les petites pièces, là. Et puis, les petits compartiments pour mettre les pièces et les guns. Donc là, c'est les petits compartiments pour mettre les pièces. Là, c'est pour mettre les guns, mais malheureusement, ça n'est pas dans le sac. A priori. J'avais juste acheté sur un type le coffre. Ce que je le trouvais superbement réalisé. La figurine m'intéressait moins. Bon, je regrette un peu quand même peut-être de ne pas l'avoir prise parce que le coffre tout seul, c'est... Non, mais c'est bien. Il y a un compartiment là pour mettre des armes. C'est Metzko. J'ai pris ça. C'était Metzko ou Diamond ? J'ai un doute tout d'un coup. Parce que Diamond Select, ils ont sorti aussi un John Wick. Je ne sais plus lequel j'ai pris là. Franchement, il faut que je regarde. C'est peut-être plutôt Diamond. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Et puis, il reste un seul article. Voilà. C'est la TST Walker et son driver. Donc, ça, c'est... Ça, ce n'est pas tout récent non plus. Ça date de 2016. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas très vieux. Mais je ne l'avais pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, je rachète pas mal de trucs. Je me recule un peu que vous le voyez. Voilà. J'achète pas mal de figurines et de véhicules à l'échelle 375. Enfin, un 18ème. Donc, je suis bien content de l'avoir. Parce qu'il n'est pas très facile à trouver en France. Et il va faire bien quand j'aurai mon... Il va faire bien avec mon ATAT déjà. Puis, il fera même bien avec mon Razor Crest. Même si ce n'est pas du tout la même... Même si ce n'est pas du tout la même histoire. Je m'en fous. Moi, je suis comme ça. Je fais ce que je veux avec mes figurines. Voilà, les amis. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le reste, c'est du papier d'emballage. Ah, le John Wick, c'était du Metzko. Oui, oui. Du Metzko. Voilà. J'ai même la facture ici. Voilà, les amis. Bah écoutez. J'espère que ça vous a amusé de voir mes petits joujoux du moment. Là, mon ATAT, mon ATST Walker. Mon Saigore. Mon avion de chasse du Sergent Savage. Ce coffret Transformers, qui est vraiment pas courant. Cobra Commander. Et puis mes deux petites figurines Vintage Collection. Voilà, les amis. Bah j'espère que ça vous a plu. Je continuerai à vous déballer comme ça mes arrivages quand j'en reçois. Là, j'avais groupé un arrivage des Etats-Unis pour économiser sur les frais de port. Donc je suis content. Sans oublier mon petit coffre John Wick. Avec les petites pièces d'or. Et voilà, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao.